Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alexio Chiodi, un Italien très rapide La future star du Supercross américain Robbie Reinhardt, 16 ans seulement Eric Guéo, un second couteau dont il faudra se méfier Frédéric Vial, un Français, une valeur Thierry Bettis, toujours bien placé à Bercy Phil Lorenz, vice-champion des Etats-Unis Woody Antoniez, attention à lui, il a remporté une finale l'année dernière Dans 10 secondes maintenant le départ de la manche qualificative en 125 cm3 avec 10 tours à parcourir et 15 pilotes au départ de cette manche Laurent, c'est important le départ Et c'est l'instant où les pilotes ont le craque surtout que c'est le premier départ de Bercy à suivre le numéro 2, Michael Pichon apparemment mal parti, il est dans le milieu du paquet avec une chute et Pichon, regardez le numéro 2 qui est bloqué dans cette chute il y a également le champion du monde, le numéro 4, Pedro Cracter et pour l'instant en tête, un Italien, Chiodi On revoit la chute au ralenti Jimmy Gaddis, le champion américain côte-ouest s'est fait bloquer également dans cette chute et c'est un petit peu une surprise, Chiodi en tête mais attention, le numéro 14 est un Français Frédéric Vial qui vient de prendre la tête En tête donc Frédéric Vial alors que Michael Pichon a été obligé de pratiquement s'arrêter après le départ et là Vial est en train de creuser le trou il rentre dans le tunnel ce fameux tunnel que les spectateurs ici à Bercy ne voient que sur de grands écrans comme vous le voyez actuellement avec des vitesses assez impressionnantes Oui, il dépasse largement 100 km heure dans ce long tunnel de Bercy et Vial qui revient dans la salle et qui a une bonne longueur d'avance sur Chiodi en troisième position pour l'instant Hughes, un américain et Pichon est évidemment loin, loin, loin il aura sans doute beaucoup de mal à revenir Frédéric Vial qui avait déjà remporté une finale et puis Frédéric Vial ici à Bercy l'année dernière et il s'était fait, il avait lutté longtemps avec à l'époque Yves Demaria Oui, et puis Frédéric Vial qui participe au championnat de France en 125 cm3 qui est en tête d'ailleurs en ce moment de ce championnat et qui aimerait bien y décrocher son premier titre Alors que nous allons assister très probablement à une lutte franco-américaine ou disons une lutte entre les Européens et les Américains les Américains qui ont été battus à plusieurs reprises ça a été rare mais c'est arrivé notamment par Jean-Michel Bale sur leur terrain là-bas aux Etats-Unis et Vial lui est allé se confronter à eux, à ces Américains et Vial est allé en début de saison au mois de janvier avec deux autres français, Mickaël Pichon et Cyril Port participé aux trois premiers Supercross américains Vial qui a très bien roulé là-bas aux Etats-Unis mais c'est Pichon qui avait le mieux roulé puisqu'il avait remporté le Supercross de San Diego en bagarrant avec Jimmy Gaddis mais là, et Pichon et Gaddis se sont retrouvés bloqués dans la chute collective après la ligne droite du départ et vu le degré de technicité de la piste ça risque d'être très difficile pour eux de revenir il leur faut à tout prix finir dans les cinq premiers pour pouvoir espérer se qualifier j'ai l'impression que Ryan Hughes est en train de se rapprocher légèrement de Vial là depuis le départ, il a l'air de refaire son retard Hughes est vouloir attaquer, regardez ils sont pratiquement ensemble il est bien revenu dans sa roue Ryan Hughes, sympathique pilote américain qui n'a pas eu de chance cette année puisqu'il s'est sérieusement blessé en début de saison en faisant des essais il s'est cassé le poignet, il fait mur mais là, Vial qui a un petit peu de mal qui doit avoir vu que Hughes était revenu sur lui alors dans ces cas-là, il ne faut pas paniquer il faut continuer à bien enchaîner les obstacles et Hughes doit être tout heureux de se trouver dans cette position puisque c'est sa première participation au Supercross de Bercy vous voyez, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre alors là, je crois qu'on va assister à une fin de course furieuse entre ces deux pilotes qui, de toute manière, normalement et c'est un système de points qui va faire qu'ils se qualifieront ou non pour la Superfinale qui normalement devrait se qualifier en terminant premier ou deuxième enfin dans quel ordre, ça on ne sait toujours pas avec toujours Vial devant Youg qui pose le pied ça suit technique aussi dans les virages très sérieux on met le pied par terre ça évite de se retrouver par terre, oui, effectivement quand on sent l'arrière qui commence à glisser vite poser le pied par terre pour que la moto se remette en ligne alors pour ceux qui pourraient s'inquiéter pour Mickaël Pichon il a de toute manière une autre manche en 125 et au pire, s'il n'était pas qualifié à l'issue de ses deux manches il reste les repêchages qui lui permettraient d'accéder à la finale et Pichon d'ailleurs qui est en train de faire une remette un peu plus derrière Youg est en train d'attaquer à l'extérieur mais non, réussite totale pour Vial qui a repris l'intérieur il se fait attaquer là, il est vaillant cet Américain Youg qui, vous le disiez, n'a jamais eu de chance en compétition ça peut être le changement pour lui à partir d'aujourd'hui à Paris puisqu'il n'a jamais réussi à boucler complètement une saison donc le classement, vous le voyez pour le moment Vial devant Youg, Laurence, Vivi de l'Italien, Thiodi, Decker et Antuniez dont ça n'est pas la première participation à Bercy on le voit très souvent lui depuis un moment ici puisque c'est la 11ème édition, je le signalais tout à l'heure il avait même remporté une finale en 125 la dernière finale 125 de l'année dernière Boudi Antuniez l'avait emporté et là Youg, ce qui devient de plus en plus pressant pour Frédéric Vial il est juste derrière, on a vu Vial qui se retourner il va le passer, il va le passer dans les whoops à derrière, bien joué ah là là, bien joué, bien joué de la part de l'Américain Ryan Youg qui prend la tête devant Vial maintenant la situation est inversée alors est-ce que Vial va avoir suffisamment de réserve et de dextérité pour essayer de revenir sur l'Américain qui a l'air d'être bien parti sur sa lancée alors qu'en 3ème position, c'est un autre Américain, Phil Laurence qui est dans cette position un petit peu plus loin sur sa Suzuki ça va être dur pour Frédéric Vial là parce qu'il se retrouve pris en sandwich entre deux Américains mais apparemment il a l'air de bien revenir sur Ryan Youg ce qui fait quelques petites erreurs il faut dire que pour l'instant les pilotes n'ont roulé que deux fois sur cette piste ils ont eu deux séances d'essai cet après-midi donc ils sont en train de découvrir un petit peu les trajectoires qu'ils peuvent prendre dans ces obstacles sur cette piste très très technique une des plus techniques qu'on ait rencontré ici à Bercy c'est la même, c'est à cet endroit là que Vial s'est fait doubler tout à l'heure on a bien regardé, on a vu, il a regardé sur la gauche et en fait Youg est arrivé sur sa droite, il ne l'a pas vu passer et il s'est fait piéger de cette manière, Vial le français qui essaye de revenir donc sur Youg là ça monte très haut, ça va haut ah oui, sur ce saut d'arrivée, les pilotes parcourent à peu près, quasi presque 20 mètres en l'air alors il reste d'après ce que je constate sur le panneau trois tours à parcourir, trois des dix tours dans l'absolu, Frédéric Vial n'a pas tellement besoin d'aller chercher la bagarre il risquait la chute avec Ryan Hughes peut-être vaut-il mieux qu'il assure la qualification et la bonne surprise, elle est un peu plus loin derrière avec la cinquième place provisoire de Mickaël Pichon on ne l'a pas tellement vu à l'écran parce qu'il était loin derrière le beau Mickaël qui était tombé juste après le départ mais il a effectué une remontée extraordinaire ce qui n'est pas du tout le cas de Jimmy Gaddis le champion américain Côte-Ouest qui a apparemment un petit peu de mal à se mettre dans le bain alors vu dans ça, vous voyez qu'à Bercy, les spectateurs sont gâtés puisqu'ils ne perdent pratiquement pas de vue ni les premiers, ni les derniers de cette ronde infernale sauf au moment où ça passe dans le tunnel mais ils ont les grands écrans pour pouvoir voir ce qui s'y passe alors que nous avons à l'image et qui vient de passer devant nous l'italien Thioli et juste derrière, un petit peu plus loin derrière le numéro 2, c'est Mickaël Pichon il est cinquième pour l'instant ça a dû le vexer cette chute au départ Mickaël qui a évidemment beaucoup, de nombreux espoirs dans cette troisième participation pour lui au Supercross de Bercy et attention parce que j'ai l'impression que Vial est attaqué là non mais Vial a dû tomber parce qu'il est repassé derrière le groupe et on voit que sa moto a un petit peu souffert on dirait alors là, l'ordre a complètement changé pour le moment en tête, on a donc Hugues en deuxième position, c'est l'italien Thioli qui avait pris un très bon départ Decker en troisième position Pichon au quatrième, ça c'est formidable Pichon qui revient et en cinquième position, le français Vial qui a dû connaître un problème on ne s'est pas rendu compte exactement ce qui s'était passé c'est le dernier tour maintenant avec toujours l'américain Ryan Hugues en tête qui semble-t-il n'aura aucun problème pour l'emporter parce que les autres sont relativement loin derrière maintenant Le principal c'est qu'il y ait au moins deux français dans les cinq premiers pour l'instant c'est le cas avec Michael Pichon quatrième et Fédéric Vial cinquième Vial a dû avoir un petit problème mais encore une fois l'essentiel c'est la qualification pour cette super finale Voilà Hugues l'italien Thioli juste derrière vous venez de l'apercevoir Hugues qui revient dans la salle et qui commence à saluer le public ça va être donc l'arrivée pour l'américain Hugues voilà c'est gagné c'est terminé pour cette manche qualificative remportée par l'américain Hugues devant l'italien Chiodi en troisième position l'américain Decker un autre américain et puis les deux français Pichon et Vial en quatrième et cinquième position voilà pour les 125 centimètres cubes Laurent on est impatient de savoir ce qui va se passer lorsqu'ils vont être confrontés ces pilotes aux motos de 250 centimètres cubes ça sera une première je le rappelle alors la 250 centimètres cubes on peut dire quand même qu'en super cross c'est l'épreuve raine à priori ce sont les meilleurs qui sont dans cette catégorie la preuve les McGrath Stanton tous les bons sont en 250 donc c'est la catégorie la plus relevée alors nous allons découvrir maintenant les principaux concurrents de cette manche de 250 centimètres cubes que nous allons suivre et qui retrouveront bien entendu les qualifiés des 125 centimètres cubes tout à l'heure pour la super finale Jeremy McGrath c'est l'homme à battre à Bercy champion des Etats-Unis en 250 champion du monde en 250 également Greg Albertine Jeff Stanton lui il veut sa revanche ici Guy Cooper le pilote le plus spectaculaire de Bercy Larry Ward il a toujours gagné une finale ici Stéphane Evers vice-champion du monde 250 Yann Guédard champion de France en titre 250 Frédéric Bollet la valeur française la plus sûre Mike Craig nouveau pilote officiel Jeff Matiasiewicz attention à cet homme il est agressif après les 125 centimètres cubes les 250 maintenant ceux qui vont retrouver les meilleurs 125 tout à l'heure en finale dans moins de 10 secondes maintenant le départ avec un super favori Laurent à l'Amérique le numéro 1 Jeremy McGrath champion des Etats-Unis en supercross c'est l'homme à battre ici à Bercy et c'est lui qui prend un bon départ mais c'est Bollet Bollet qui est très bien à l'extérieur avec le numéro 17 mais McGrath est déjà devant alors ça c'est pas très bon puisque McGrath a le record de victoire aux Etats-Unis en supercross il en a remporté 10 et il est parti 8 points en tête ça veut dire que quand il part devant au premier virage il a bon très dur de le rattraper alors facile à reconnaître numéro 1 avec une plaque bleue c'est Jeremy McGrath il est en tête suivi de Jeff Stanton lui aussi habitué à être en tête dans ce genre de compétition c'est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux Jeff Stanton trois fois champion des Etats-Unis en supercross mais derrière Mike Craig et le numéro 17 Frédéric Bollet il est un petit peu plus loin apparemment il y a eu des petits soucis là alors pour le moment dans l'ordre nous avons McGrath Stanton qui vient de passer deuxième deuxième Stanton ensuite nous avons Greg ensuite Everts et puis le français Bollet en cinquième position c'est un classement probablement très provisoire enfin en ce qui concerne la première place généralement quand Jeremy McGrath part devant il est très difficile de le rejoindre c'est un garçon qui commet rarement des fautes alors que Jeff Stanton est à sa poursuite pas trop loin et qu'en troisième position on est à la bagarre entre Stéphane Everts et l'américain Greg Everts c'est non pas un américain mais un belge Mike Craig a eu une bonne surprise cette saison lui qui avait toujours été pilote privé et étant donné que Damon Bradshaw qu'on le connait bien ici à Bercy puisqu'il a eu pas mal de soucis souvent à cause de Jean-Michel Bay Damon Bradshaw qui a mis un terme à sa carrière et du coup Usinyama a fait appel à Mike Craig pour prendre sa place et donc Mike Craig se retrouve promu au rang de pilote officiel mais là Mike Craig a du mal avec Stéphane Everts Stéphane Everts qui s'est beaucoup entraîné pour ce Supercross et il s'est entraîné chez le français Michael Pichon Pichon qui a un des plus beaux terrains de Supercross en Europe Everts est venu passer quelques jours chez Mickael voilà il y a une belle bagarre là derrière Everts s'est passé Everts a passé Mike Craig mais Larry Ward revient et finalement c'est Larry Ward qui s'en sort bien quelle bagarre entre ces trois pilotes ça n'arrête pas de changer derrière McRaff et Stanton qui font partie de la même équipe mais autant le lire ils ne sont pas les meilleurs amis du monde probablement pas puisque McRaff est venu prendre le leadership dans cette équipe par rapport à Stanton qui était number one et qui se retrouve number two autrement dit numéro un, numéro deux et vous avez été vraiment la surprise au sein du team comme pour tous les spectateurs du championnat américain de voir McRaff pour sa première saison en 250 remporter le titre en se permettant en plus de battre le record de victoire 10 victoires dans la saison c'est énorme Bradshaw détenait le record avant les creuses victoires et puis une année avant encore c'était Jean-Michel Baille qui avait été victoire ça veut dire que Stanton n'a pas l'intention visiblement de se laisser faire et qu'il est à l'attaque là en ce moment sur Jeremy McRaff et qu'il a essayé de lui faire l'intérieur il reste au contact du leader de cette compétition pour le moment et ne le lâche pas il s'est même considérablement rapproché par rapport à ce qu'on avait vu au départ et il attaque il attaque il attaque Stanton il attaque Jeremy McRaff il essaye de le passer d'ailleurs on a vu un petit coup d'oeil sur la droite de la part de McRaff et Stanton qui essaye l'intérieur maintenant dans les whoops ça passe bien en tous les cas c'est une belle bagarre également en tête si on a assisté à un très beau duel pour la troisième place pour le moment et bien devant rien n'est complètement joué et il ne faudra pas que Jeremy McRaff fasse la moindre faute car Stanton sera prêt à en profiter ah oui là c'est clair c'est ce qu'attend Stanton il lui colle la pression pour le pousser à la faute parce qu'en vitesse pure c'est McRaff le plus rapide mais 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 avec ici à Bercy le nombre de rebondissements qu'on a vu au fil des ans tout peut arriver et là Stanton colle la pression à McRaff il va essayer de le pousser à la faute il lui a dit McRaff est pas intimidable comme garçon un garçon qui a l'habitude de la compétition et qui s'en sort souvent bien Stanton il n'a que 25 ans c'est déjà un vieux c'est déjà un vieux car McRaff lui n'a que 22 ans je disais tout à l'heure c'était sa première saison en 250 cette année il a gagné auparavant il avait été deux fois champion des Etats-Unis Côte-Ouest en 125 cm3 on l'avait vu gagner déjà dans cette cylindrée ici à Bercy il y a deux ans c'est véritablement le nouveau roi du Supercross mondial c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une plaque bleue la plaque du roi et alors on a vu en 3ème position loin assez loin derrière Larry Ward un américain qui n'a jamais réussi réellement à s'imposer aux Etats-Unis mais qui se débrouille pas mal dès qu'il arrive en Europe et qui est quand même là en 3ème position on le voit ici à l'image ça c'est un vrai mystère parce qu'aux Etats-Unis il n'a jamais remporté le moindre Supercross il a même perdu son statut de pilote officiel il est devenu support pilote c'est à dire que c'est une espèce de second couteau et chaque fois qu'il arrive en Europe il est déchaîné Larry Ward il a remporté déjà plusieurs finales ici à Bercy c'est un homme à surveiller de très près alors Jeremy McGrath vous le disiez c'est un phénomène il a battu un record 10 courses gagnées je crois qu'il y en a peu qui avaient fait ça Jean-Michel Bell avait réussi 8 courses oui on a toujours 9 mais là c'est le nouveau record 10 courses remportées cette saison et là ce qui est marrant c'est que ce sont 2 pilotes du même team mais 2 pilotes totalement opposés autant en caractère que dans leur façon de s'entraîner McGrath est un garçon plutôt décontracté qu'il ne s'entraîne pas énormément qu'il s'entraîne juste ce qu'il faut alors que Stanton lui est un bosseur il passe des heures et des heures sur la moto alors qu'il a des années de compétition des années d'expérience mais il a besoin de beaucoup travailler alors que McGrath lui s'entraîne assez peu c'est sûrement il est beaucoup plus doué et là d'ailleurs on le voit McGrath est parti loin devant Stanton a commis quelques erreurs et il a complètement perdu le contact avec McGrath McGrath qui vient de rentrer dans la cour des grands si on peut dire dans cette catégorie 250 cm3 c'est la catégorie c'est l'élite c'est l'aboutissement pour tous ces pilotes ça a dit lui il y a 22 ans il est déjà à ce niveau là on se demande évidemment ce qu'il va faire derrière et il en profite pour faire du spectacle ça explique ce qu'il a marqué derrière son pantalon il a marqué showtime ça veut dire que c'est une allusion à ses débuts en compétition lorsqu'il était largement en tête son père lui indiquait lui indiquait ça il lui marquait showtime sur le panotage sur le panotage ça voulait dire que c'était le moment de faire du spectacle et McGrath en fait toujours quand il a suffisamment d'avance on l'a vu là sur le plateau d'arrivée il n'est pas avare pour le public il soigne toujours beaucoup son image alors là alors qu'on vient de voir Everth suivi de Greg et qu'on aperçoit Jeff Stanton maintenant Jeff Stanton toujours à la poursuite de McGrath mais il est parti loin maintenant son jeune coéquipier son jeune coéquipier l'écurie dernier tour autant dire que ce sera très dur pour Stanton de revenir et une pas très bonne nouvelle c'est que on ne voit plus Frédéric Bollet apparemment il est un peu plus loin Bollet et Larry Ward le numéro 9 dans son dernier tour également alors que McGrath va dans quelques secondes maintenant nous avons à l'image pour le moment Jeff Stanton et McGrath va passer la ligne d'arrivée de cette manche 250 cm3 ça n'est pas une surprise il va l'emporter Jeff Stanton toujours à l'image oui c'est logique il était parti en tête au premier virage et voilà McGrath qui salue le public à sa manière et qui remporte là à l'instant la première manche superbe quel pilote devant Stanton et Ward trois américains suivis du belge Everth et d'un autre américain Craig on les retrouvera sûrement dans la grande finale tout à l'heure avec les 125 cm3 mais auparavant ce que je vous propose c'est de nous quitter un court instant et de nous retrouver après une page de publicité ici pour le Supercross de Bercy à tout de suite Retour à Bercy avec un invité qui est l'invité puisqu'il a fait les beaux jours de cette compétition pendant des années Jean-Michel Bale je le disais en début d'émission vous avez choisi la piste maintenant peut-être au grand regret de pas mal de spectateurs et de téléspectateurs ici à Bercy alors maintenant je voudrais savoir d'abord quel est l'oeil du pilote de piste sur le Supercross à ce jour pour le moment tout se passe très bien la piste est vraiment excellente elle est de très bonne qualité et puis le spectacle est aussi pesant donc je pense qu'on va assister à une très grande finale pour le moment je crois que tout est bien réuni et puis c'est vrai que c'est un show qui est vraiment incroyable où il faut vraiment participer alors Jean-Michel il y a une formule que vous vous n'avez pas connue ici à Bercy c'est ce mélange des 125 et des 250 qu'est-ce que ça peut donner ? je crois que c'est surtout intéressant pour les pilotes 125 qui peuvent arriver à se mesurer avec quelques pilotes et demi je ne crois pas que ça va changer quand même la tête de la cour je crois que les pilotes qui seront dans les trois premiers seront les pilotes 250 donc je pense que ça va surtout être intéressant pour les pilotes 125 alors vous avez réussi des débuts plus que prometteurs sur la piste votre objectif c'est quoi ? c'est vraiment un titre de champion du monde ? cette année il n'y avait pas du tout de l'objectif puisque c'était essayer de progresser l'année prochaine je vais rouler avec une moto qui sera bien meilleure qui sera compétitive donc il va falloir essayer de voir ce que je vais pouvoir faire dans les premiers Grand Prix et puis essayer de conclure des bons résultats sur la fin bien Jean-Louis je crois que vous l'avez suivi pendant toute sa carrière bien sûr depuis longtemps quand il était grand comme ça et on regrette quand même un petit peu qu'il ne soit pas là au départ on le regrette complètement c'est sûr enfin bon il est un peu avec nous là au moment du départ c'est déjà ça quoi qu'il en soit nous allons assister maintenant à cette première super finale entre les 125 et les 250 cm3 de ce Supercross de Bercy 15 tours à parcourir Jean-Louis dans cette super finale 15 secondes du départ et 15 pilotes 15 secondes 15 pilotes 15 tours à parcourir départ important la plaque numéro 1 en bleu elle est en plein milieu c'est celle de Jeremy McGrath et là il ne faut pas manquer son départ une ligne droite relativement courte pour que les 125 ne soient pas trop désavantagés c'est parti c'est complètement ça c'est parti avec effectivement déjà 2 250 à l'attaque et en tête celle de pardon excusez-moi c'était effectivement Stanton et McGrath en bagarre alors que c'est Albertine qui est tombé on revient maintenant sur la tête de la course McGrath numéro 1 devant très légèrement devant Stanton ici qui nous fait un virage carrément en glissant le meilleur français pour l'instant c'est Vial numéro 15 il faut dire d'ailleurs qu'il a fait un mauvais repêchage M. Guédard pardon toujours les mêmes les 3 premiers ceux que l'on a vu tout à l'heure dans la manche qualificative de 250 cm3 ils ont pris exactement les mêmes places Craig 4ème Craig numéro 19 et 5ème donc Yann Guédard et on revient ici on avait fini de boucler le premier tour c'est effectivement dans cet ordre là qu'ils viennent de passer McGrath a déjà 20 bon mètres d'avance sur Stanton il faut préciser quelque chose pour les difficultés qu'a eu Stanton derrière McGrath pour revenir le chercher pendant les 2 premières manches 250 on en a vu une tout à l'heure c'est que là où Stanton est très très fort et là où il préfère rouler c'est dans les Hoop-Dee-Dooze et cette année la configuration là ils y sont justement les Hoop-Dee-Dooze c'est toute petite bosse et cette année il n'y en a pas beaucoup des Hoop-Dee-Dooze et ça gêne relativement Stanton pour remonter sur McGrath Hoop-Dee-Dooze qu'on ne peut pas traduire en français sinon par Hoop-Dee-Dooze par exemple ou Tagada je vous propose ça éventuellement voilà ça fait Tagada quand on passe dessus et c'est ce que vient de faire à l'instant Larry Ward Larry Ward à l'image Larry Ward qui a bien marché depuis le début de cette compétition finissant régulièrement 3ème toujours en tête Jeremy McGrath suivi de Stanton et Larry Ward Jeff Stanton à l'image on en a beaucoup parlé ce soir et bien il va essayer encore une fois de revenir sur son coéquipier chez Honda Amérique tout à fait et concurrents surtout oui parce que coéquipier dans les teams effectivement on le sait dans tous les sports mécaniques d'ailleurs ça veut surtout dire qu'en général ce sont deux garçons de force à peu près identiques et avec des objectifs surtout identiques à savoir le titre alors pour l'instant le titre bien sûr c'est le garçon qu'on a ici à l'image le titre américain pardon Jeremy McGrath devant Stanton ancien champion des Etats-Unis 6 fois c'est un record 6 fois champion des Etats-Unis monsieur Stanton numéro 5 qu'on vient de voir passer ici mais pour l'instant il est derrière McGrath la nouvelle vedette absolue du monde du super poste alors j'ai parlé tout à l'heure de Viens-les-Sémois-Roger juste un instant pour l'instant c'est le meilleur 125 il est 6ème justement j'allais vous dire que Jean-Michel Bay il avait eu le nez creux et même l'oeil du spécialiste et on n'en doutait pas un seul instant en nous disant que de toute manière les trois premières places seraient occupées par des 250 cm3 et c'est vrai que le premier en 125 pour le moment c'est le 14 c'est Frédéric Vial et c'est une belle performance oui 6ème au classement général c'est bien on vous rappelle qu'il y a 8 250 avec les dernières 8 250 et 7 125 dans cette coupe en tout cas c'était comme ça sur la grille de départ monsieur Stanton dans ses oeuvres qui revient dans le stade de Bercy qui est évidemment bourré à craquer 14 000 places par soir c'est ce qui se passe depuis la création de cet événement exceptionnel et là il faut reconnaître d'ailleurs que c'est bien d'avoir réussi à remonter ce supercross cette année parce que c'est pas simple en ce moment de monter des opérations avec des budgets colossaux comme ça et surtout des plateaux pareils voilà on vient de les voir les trois premiers dans l'ordre de McGrath Stanton Larry Ward Larry Ward qui a changé de moto il est maintenant sur une Yamaha seulement c'est sa quatrième course sur la Yamaha ce qui explique peut-être qu'il n'arrive pas à se battre pour l'instant comme il le dit alors l'écart 11 secondes 42 cela dit et je le disais tout à l'heure également avec Laurent Coric ce sont des temps qui font un petit peu l'élastique c'est un peu ce qui fait le charme et beaucoup le charme d'ailleurs du supercross c'est qu'on a le sentiment à certains moments que l'écart effectivement c'est que ça se regroupe beaucoup à d'autres moments voilà par exemple là mais après c'est le fait de refaire partir la moto le plus rapidement possible c'est là d'ailleurs que les très très bons comme Jeremy McGrath réussissent à faire la différence avec d'autres excellents pilotes comme Stanton mais il faut être encore plus fort il faut aussi signaler qu'il est relativement plus facile de mener les opérations quand on est juste devant le bac et derrière parce qu'il est obligé quelque part de prendre vos trajectoires et donc il ne peut pas vous passer alors que si on lui laisse par exemple 10 mètres si vraiment il trouve une bonne trajectoire il peut passer sur un bon coup d'accélérateur c'est pour ça que de temps en temps peut-être que Stanton ne cherche pas à aller absolument au contact de McGrath d'autant plus que si il est au contact c'est quand même deux beaux bagarreurs ça serait quand même dommage qu'ils tombent tous les deux enfin il est quand même à remarquer que ces deux pilotes ont fait le trou sur le 3G la reward sur sa Yamaha deux Honda devant loin devant même enfin toute proportion gardée bien sûr absolument mais c'est un écart important regardez la reward il est loin il est pratiquement à l'autre bout de la ligne droite et Craig et Guédard pardon qui sont quatrième et cinquième sont eux les voilà Craig et Guédard 19 c'est Craig 15 c'est Guédard premier français cinquième au classement général et Guédard qui attaque Craig maintenant j'ai l'impression qu'il ne veut pas terminer à cette place Guédard il tient non seulement à être le premier français mais peut-être à mieux le figurer pourquoi pas éventuellement à essayer de monter sur le podium oui c'est effectivement c'est éventuel mais ce n'a dit il ne faut pas oublier que devant il y a bagarre il y a deux motos qui sont très proches l'une de l'autre et si Stanton va vraiment chercher Graf il y a une petite chance pour qu'il se monte là-dessus et qu'effectivement du coup il y ait deux places à prendre donc effectivement Guédard s'il passe Craig il peut peut-être aller au podium à condition vraiment que les deux devants fassent une bêtise ce n'est pas impossible cela dit ils ont tellement envie McGrath et Stanton ils ont tellement envie tous les deux de gagner Bercy parce que c'est devenu très historique même aux Etats-Unis que je ne suis pas certain qu'ils fassent des erreurs pour l'instant on est toujours donc sur 4ème et 5ème Mike Craig ici en jaune et rouge bien sûr numéro 19 ici à l'image de Jean-Louis Machu et Jean-Claude Echinger Mike Craig 4ème 5ème Guédard et on revient sur la tête de course McGrath, Stanton là dans un mouchoir ça pourrait se faire quelque part mais encore une fois je vous le répète quand on est très près il est difficile d'aller chercher une autre trajectoire alors il reste 7 tours à parcourir vous l'avez vu également sur les images tour numéro 8 il y en a 15 autres je le rappelle avec toujours ce génie du supercross qui est de Mary McGrath 22 ans Californien Californien il est de Sun City et maintenant il a déménagé comme les affaires marchent il a pu se payer une très jolie maison à Corona toujours en Californie qui est le berceau bien sûr du supercross pour une raison aussi c'est pas qu'il naisse plutôt doué pour le supercross mais c'est un pays où il fait beau pratiquement toute l'année et donc ils peuvent s'entraîner toute l'année en extérieur c'est important voilà le classement des 6 premiers on voit apparaître Frédéric Bollet un autre français qui lui aussi roulant en 250 avec le numéro 17 donc pour l'instant la première 125 est 7ème et je crois que ça a changé il me semble que c'est Ryan Hughes qui a pris la tête avec peut-être Pichon qui est assez qui est assez menaçant et Stanton qui se rapproche qui se rapproche et qui se fait relarguer dans les whoopidouze les fins de whoopidouze c'est parce qu'il peut juste c'est ce que je disais tout à l'heure il ne peut pas prendre sa cadence quand il est trop près de McGrath et McGrath le sait bien entendu de là à imaginer que McGrath mettrait un tout petit coup de frais sur la fin des whoopidouze pour Jimmy Stanton nous n'irons peut-être pas jusque là et comme dirait notre célèbre camarade Thierry Roland de toute façon ça ne nous regarde pas voilà attaque vous voyez ici quand Stanton est un peu plus libre il ne prend pas les mêmes trajectoires que McGrath il était plus large sur ce gauche il était plus large que McGrath qui était passé beaucoup plus à la corde alors c'est deux gros calibres en boxe on parlerait de poids lourd autant Jean-Michel Bell quand il roulait en supercross était un garçon très aérien là Stanton et McGrath c'est du solide c'est des garçons qui ont un pilotage très athlétique alors la nouveauté également puisqu'il y a des 125 qui courent avec les 250 c'est qu'il y a des attardés il faut les doubler également enfin en règle générale ça se passe bien il y a de la place sur cette piste on peut se doubler c'est un des charmes également des supercross ce sont des compétitions de sport mécanique on peut se doubler ce qui n'est pas toujours le cas c'est pas à vous que j'apprendrai sur un circuit de formula tout à fait on se demande pourquoi on ne peut pas se doubler alors là il vient de se passer quand même quelque chose d'incroyable ils viennent de mettre un tour au numéro 21 Jeff Matiasiewicz qui lui aussi a changé de moto maintenant il est Suzuki couleur jaune et Matiasiewicz c'est un garçon qui jusqu'à il y a deux ans se battait avec eux alors ça prouve quand même que McGrath et Stanton ont fait énormément de progrès et que Matiasiewicz surnommé Chicken le plus laid allez savoir pourquoi en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas dans la police Chicken cela dit aux Etats-Unis c'est pas forcément un mot très encourageant bon pas toujours un garçon qui a construit ses courses avec sa tête en tout cas là il vient de se prendre un tour et c'est assez grave pour son image de marque c'est un petit peu comme si on appelait quelqu'un le bœuf voilà en France on dirait the beef oh là là il était à l'arrêt notre ami McGrath il a eu un petit problème il y a un peu de fatigue il faut quand même se rendre compte que musculairement parlant c'est un truc absolument épuisant je le dis chaque année mais je crois que ça vaut le coup de le répéter ici c'est Guédard en bagarre avec Craig pour la 4ème place l'autocross et le supercross c'est le sport le plus athlétique qui soit et le plus cardiaque qui soit en dépense avec la descente à ski donc c'est vous dire parce que là vraiment il n'y a aucun répit ça n'arrête pas le rythme cardiaque est énorme et il faut du souffle Craig plaque numéro 19 Guédard toujours Guédard plaque numéro 15 juste derrière toujours la même bagarre il y a une bagarre pour la 1ère et la 2ème place et on se bagarre pour l'autodium juste derrière c'est très très près la Stanton commence à probablement on est au 12ème tour il y en a 15 et il a compris qu'il ne faut pas laisser McGrath jusqu'à dans le dernier tour devant parce qu'il ne pourrait pas l'avoir regardez comment il se bat quand je vous disais que c'était des athlètes effectivement ils y vont à force ce sont des motos 250 donc relativement légères mais comme c'est eux qui décident c'est clair jusqu'au bout enfin il y a un petit peu de fatigue quand même les trajets sont moins nets qu'en début de course McGrath a senti le danger il a remis un peu de pêche et là ils vont ils vont passer un tour à l'italien à Chiodi ça veut dire des clous en Italie et bien effectivement M. Chiodi va se prendre un tour enfin il faut dire quand même que Chiodi est sur une 125 125 cm3 et Chiodi il s'était très très bien débrouillé dans les deux manches qualificatives en 125 il a toujours été dans le coup et effectivement il se fait passer à l'instant par McGrath et il gêne un petit peu Stanton pas longtemps d'ailleurs je pense que ça va se dérouler oui tout à fait correctement drapeau bleu comme dans tous les sports mécaniques voilà il le laisse passer à l'extérieur et c'est la lune qui continue entre ces deux pilotes américains avec toujours McGrath devant Stanton il y a une chose assez remarquable c'est qu'on voit ici Stanton vraiment se bagarrer on est dans le dernier tour alors que McGrath a l'air relativement à l'aise et ça ça peut vouloir dire qu'effectivement là maintenant Stanton n'a plus aucune chance dans ce dernier tour on va le savoir puisqu'on y est dans le dernier tour le voilà Stanton pas vraiment il y a 5 mètres entre les deux ça peut suffire à McGrath pour contrôler la course jusqu'au bout là maintenant il a bien les trajets en tête voilà le triple saut encore un triple les trajets sont les trajectoires les trajets pardon ils sont les trajectoires excusez-moi mon cher Roger non 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 il faut que je permette au jargon au jargon du supercross donc voilà nos deux pilotes sur des trajectoires différentes et on va entrer pour la dernière fois dans le stadium de Bercy c'est McGrath il tient les choses en main il sent qu'il n'y a plus il a essayé de lui faire un bloc pas c'est de le faire légèrement chuter victoire de McGrath donc devant Stanton le troisième c'est la reward le quatrième va arriver probablement ici il y a un trou c'est Craig je crois que c'est un garçon qui n'était pas dans le tour ça c'était Mathias Evich c'est Craig normalement qui devrait arriver 4 c'est de la reward tout ça c'est pas dans le tour le voilà Craig le voilà et Guédard cinquième et la meilleure 125 finalement c'est Michael Pichon voilà donc victoire dans cette première soirée du supercross de Bercy nouvelle formule ça n'est pas une surprise Jeremy McGrath l'emporte devant Stanton en troisième position World quatrième Craig et cinquième et premier français le français donc Guédard et bien voilà Jean-Louis demain soir pas de football puisqu'il faut le rappeler il y a France-Bulgarine le 17 donc les joueurs français et les internationaux sont actuellement en stage vous les retrouverez dans Téléfoot bien entendu dimanche donc on va se retrouver demain soir pour une autre soirée de supercross à Bercy à minuit 20 et puis nous parlerons également nous referons le point sur la route du café avec Rémi Pelletier c'est sur ces très belles images et Jean-Louis Bachut et la réalisation TF1 avec Jean-Claude Échanger que nous allons nous quitter et vous donner rendez-vous à demain soir bonne fin de soirée sur TF1 au revoir TF1 et Philips présentent le supercross traceur au palais Omnisport de Paris-Bercy supercross traceur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada